C'est l'une des îles les plus sauvages des Antilles, une ancienne colonie britannique coincée entre la Guadeloupe et la Martinique. La Dominique a un atout exceptionnel. On peut y observer toute l'année le plus gros carnassier de la planète. Le cachalot. Les eaux de la Dominique lui offrent un cadre de vie idéal. La pêche y est très limitée. Les fonds marins sont donc riches en poissons, calmars et pieuvres, base de l'alimentation du cachalot. Ce matin, je retrouve l'aventurier Pierre Frola et un de ses amis caméramans qui l'accompagnent. Ensemble, nous allons tenter d'approcher ces grands animaux. Les conditions sont bonnes là ? Ça peut pas être mieux là. Oui ? C'est à dire qu'on a eau claire ? T'as eau claire, eau calme, très très calme, aucun nuage et surtout on sait que les cachalots sont là. Bonjour, ça va ? Bien, vous parlez français ? Un petit peu. Thank you. Aussi étonnant que cela puisse paraître, pas besoin d'aller loin des côtes pour observer les cachalots. Pierre se prépare. Si nous rencontrons l'animal, il ira nager avec lui, sans bouteille. Pierre Frola est apnéiste et pas n'importe lequel. Quatre, trois, deux, un. Top départ. À 42 ans, il est quadruple champion du monde d'apnée. En 2004, il est le premier homme à être descendu 123 mètres en dessous du niveau de la mer, sans respirer. À cette profondeur, la pression de l'eau est extrême. Les poumons font la taille d'une pomme. Mes yeux, là. 5 mètres. Depuis 2007, Pierre a ouvert plusieurs écoles de plongée et a arrêté la compétition. N'est pas l'apnée. Il réalise aujourd'hui des vidéos exceptionnelles du monde sous-marin. Là où un plongeur en bouteille fait des bulles et du bruit, lui s'invite dans l'environnement des animaux. Jusqu'à nager à leurs côtés. Y compris les plus dangereux. Pierre peut rester plus de 7 minutes sous l'eau. Il est le premier apnéiste à s'être approché d'aussi près d'un crocodile. Sans aucune protection. Avec ses films, Pierre veut sensibiliser à la défense de l'environnement. Pour moi, la plongée en apnée, c'est évoluer au milieu des éléments. C'est un outil, l'apnée. Ça me permet de pouvoir plonger au milieu des baleines, des requins, des cachalots. Quand tu vois l'animal qui vient vers toi, qui échange avec toi, qui te scanne, qui t'offre un moment de plaisir, de partage, qui va jouer avec toi, qui va te tester, qui va t'amener voir son univers, tu sais pourquoi tu pratiques la plongée en apnée au quotidien. Nous sommes en mer depuis une heure. Tout le monde est aux aguets et scrute l'océan. Pour trouver des cachalots, il y a deux façons. La première, c'est avec le regard, la vue. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle écolocation. L'écolocation, c'est ce petit amplificateur relié à un sonar. Plongé dans l'eau, ce système permet d'entendre les bruits émis par les cachalots quand ils communiquent entre eux. Grâce à lui, il est possible d'évaluer dans quelle direction et à quelle distance se trouve l'animal. Mais ce coup-ci, le sonar a beau être orienté dans toutes les directions, c'est silence radio. Pour l'instant, il n'y a rien. Le sonar ne détecte aucun son. Il capte à une distance de 5 ou 6 kilomètres à la ronde. Donc on va reprendre la mer et on va s'arrêter de nouveau dans quelques kilomètres. Ça veut dire qu'on peut revenir bredouille ? Ah oui, très souvent. Très, très souvent. On peut partir sur des expéditions pendant 10 jours et avoir des super interactions ou des rencontres peut-être pendant une seule journée et puis c'est tout. et puis quelquefois, c'est tout le temps. Mais je trouve que c'est vraiment et particulièrement savoureux, justement, de devoir chercher. C'est vraiment des choses qui se méritent. Alors que nous continuons nos recherches, un groupe de dauphins nous escorte. Ouais, c'est des petits, hein ? Et ils vont nous porter chance. Quelques minutes plus tard, un son se fait entendre dans le sonar de notre guide. C'est très bien. Donc, t'as deux sons vraiment précis, hein ? C'est ce qu'on appelle les cliquetis. Cliquet, 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 cliquet. Donc ça, c'est les femelles. Et ensuite, t'as des espèces de coups de marteau. Un gros coup de marteau, ça fait... Ça, c'est les mâles. Vous l'entendez ? Ce coup-ci, honneur aux dames, que nous apercevons quelques minutes plus tard, à une centaine de mètres du bateau. Pierre et son caméraman plongent aussitôt. C'est par là-bas. Sous l'eau, le cliquetis des femelles est encore plus fort. Elles mesurent en moyenne 11 mètres. Les mâles, eux, peuvent aller jusqu'à 20 mètres et peser 50 tonnes. Comme l'homme, le cachalot a besoin de respirer. Mais en apnée, Pierre Frola ne fait pas le poids. Le cétacé peut rester 1h30 sous l'eau et peut plonger jusqu'à 3 500 mètres de profondeur. 30 fois le record de Pierre. C'est une fascination en vraiment particulière. Ces animaux sont complètement pacifiques. Ils ont des liens sociaux et des fonctionnements sociaux qui sont très élaborés. C'est des animaux qui se protègent les uns les autres. Par exemple, quand un petit est blessé, les femelles vont venir se mettre tout autour et elles vont le protéger. Ces plongées servent aussi à recenser les cachalots. Pendant que Pierre était sous l'eau, l'équipage a pris des photos des cétacés. Dans ce cahier, la liste des cachalots identifiés dans la région, tous ont un numéro et un prénom. Tu identifies les cachalots en photographiant ce qu'on appelle leur caudal, c'est-à-dire la queue. Et la particularité des cachalots, c'est que sur les caudals, tu as des marques qui sont très significatives, qui peuvent être dues à des attaques d'orques, qui peuvent être dues à des blessures de combat ou autre chose. Et ça te permet de pouvoir identifier tes baleines et de savoir à qui tu as affaire. Qui est la mère ? Qui est le fils ? Qui est la tante ? Et ainsi de suite. Les queues des cachalots observées aujourd'hui ne sont pas répertoriées. Il y a 10 ou 12 familles qu'on connaît très bien. Chaque famille compte entre 3 et 12 individus pour les familles les plus nombreuses. Au total, on a répertorié ici entre 250 et 300 cachalots. Ok, stop, stop, on s'arrête là. Et là, un autre cachalot apparaît. T'entends ? Je peux les entendre. Je peux les entendre. C'est fou. Ou plutôt, un groupe. Ils sont tous là. Oui, oui, oui. Tous les femmes. Oui. C'est impressionnant. Allez, il faut qu'on y aille. We go, we go, we go. Fred, ils sont là. Il faut qu'on glisse tout doucement dans l'eau. Donc tu mets tes palmes. Pierre me l'avait promis. Il m'emmène nager avec les cachalots. Quelques jours plus tôt, il m'avait fait suivre un de ses cours. Tu vas sentir des choses qui sont vraiment très, très agréables. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps. Que tu ne luttes jamais. que tu te laisses complètement aller. Ils ont bien tendu, là. C'est mon baptême de plongée en apnée. J'ai tout à apprendre. Oh non, c'est horrible. On a bien fait lui apprendre. Je dois descendre le plus loin possible, le long de la corde. Très vite, je n'ai plus aucun repère et je manque d'air. En tout, j'aurais tenu 30 secondes. Il remonte ton niveau. Bien, souffle bien, souffle bien. Oui, souffle bien. Je crois que je n'ai pas encore ton niveau, là. C'est bien. Il manque un peu quelques heures. Il est pas mal, il est pas mal. Il a eu un peu, il a eu un peu flippé, là. On fait ça à chaque fois dans un an, on est à 10 mètres. Je suis descendu à 5 ou 6 mètres à peine. Bien loin des 25 mètres de fond, où est échouée cette épave. Pierre prend le temps de visiter le bateau dans ses moindres recoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retour avec les cachalots. Voilà, tu me regardes. Tu fais exactement comme moi, d'accord ? OK. C'est bon ? Tu ne seras plus jamais le même homme après ça. Alors profite bien de maintenant, parce que tu ne seras plus jamais le même homme par rapport à ce que tu vas vivre maintenant. Tu te mets à l'eau calmement. Tu leur montres que tu es là. Tu les laisses venir. Tu te tournes doucement. Et tu descends. OK. Vas-y. Vas-y, tu vas. Vas-y. OK. Par là. Quelques mètres à peine. Et déjà, j'aperçois deux premières femelles. Plus loin. Un groupe d'une demi-douzaine d'individus. Ce que j'observe paraît irréel. Notre présence ne les effraie pas. Au contraire, ils semblent jouer avec nous. Malgré leur carrure, les cachalots sont inoffensifs. À ce jour, ils n'ont jamais attaqué l'homme. Longtemps chassé pour sa graisse. Le cachalot est aujourd'hui une espèce protégée. Sa population est estimée entre 250 et 400 000 individus. quant à Pierre, il replongera en septembre au large d'Omane, avec les requins-baleines cette fois. à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?